Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les autres. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous devra devenir votre serviteur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit à peine. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. « Tu aimeras le Seigneur, tu sais, tonénom, de toute ta pensée. » C'est son connu. Sous-titrage ST' 501